Il est 19h23, dans le sous-marais, on accueille aujourd'hui celui qui nous a tant manqué la semaine dernière, celui qui nous défrise de son humour qui tombe comme un cheveu sur la soupe, celui qui écrit ses propres lancements sans jamais la boucler, c'est Maxime Desimposteurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La semaine dernière, mercredi, pour être plus exact, aux alentours de 18h10, alors que rien ne laissait présager un tel chamboulement dans les lois de l'univers, quelque chose d'incroyable s'est produit, quelque chose de surréaliste, quelque chose que rien ni personne n'aurait pu prédire. Et nul doute que ce petit quelque chose a changé la face du monde, et ce, à tout jamais. Et là, je ne vous parle pas de ces menus soucis, comme l'avenir de la planète et de l'humanité. Non, ce dont je vous parle est d'une importance tout autre. Pourquoi, me direz-vous ? Parce que cela me concerne. Oui, mercredi dernier, contre toute attente, un jeune homme aux physiques d'Apollon, un jeune homme à la verge remarquable pén... À la verve, à la verve, remarquable... Un jeune homme donc, à la verve remarquable, pénétré pour la première fois de sa vie dans... Un salon de coiffure. Oui, vous avez bien entendu, je suis allé chez le coiffeur, ou au coiffeur, ou dans la coifferie, comme vous voulez. Avant d'aller plus loin, il est important de savoir que mes cheveux sont à l'harmonie capillaire humaine, ce qu'est l'espoir de jour meilleur pour l'organigramme du PS et de l'est républicain. Une utopie donc, voire une dystopie, mais là n'est pas le sujet. En effet, il me faut bien reconnaître que si mon visage n'a rien à envier à John Travolta jeune, mes cheveux, depuis quelques mois, quant à eux, n'avaient rien à envier au John Travolta actuel, c'est-à-dire une masse informe et inexpressive. C'est donc cette raison qui m'a poussé à entrer chez la coiffeuse du coin, expression forte à propos, puisque effectivement, le salon de coiffure est vraiment au coin de la rue. Et c'est précisément dans ce petit magasin de service du coin de la rue que s'est passé ce quelque chose dont je vous parlais plus haut sur le papier. Donc avant, chronologiquement. Après que de petits doigts inconnus eussent traficoté nonchalamment entre mes boucles graciles et indomptées pour un shampoing, je m'en fus recouvert d'un drap noir, protégeant ainsi mes vêtements des reliquats de kératine qui n'allaient pas attarder à choir vers le sol sous les assauts des ciseaux cisotants. Vint alors l'angoisse, la tristesse, le pathos. Ce moment terrifiant que jamais ces losers de porteurs de cheveux lisses ne connaîtront. Ce moment qui pourrait nous briser, nous les friser, si nous n'étions pas les êtres courageux, forts comme le rock que nous sommes. Oui, il vint alors le temps de s'asseoir devant la glace et d'apercevoir son propre reflet, les cheveux mouillés, plats, sans charme. Yasmine, dont les soyeuses boucles brunes ne sauraient cacher des origines sud-méditerranéennes qui fleurbont l'oranger et le clou de girofle, ne peut qu'approuver mon propos. Car oui, cette chronique s'adresse avant tout à ceux qui, comme moi, sont frisés. Toi, auditeur et auditrice de campus qui n'a jamais eu et n'aura jamais de soucis de volume, toi qui es enviée par la populace sans aucun style de ceux qui portent les cheveux lisses et raides, ces êtres sans charisme qui ne connaîtront jamais le risque de se retrouver avec une coupe en mousse expansée, tout ça parce que l'air est trop humide. Oui, cette chronique ne pourra être comprise que par toi, frisés et frisés eux, toi dont la génétique a décidé qu'il était temps pour l'humanité de boucler la boucle. Mais revenons-en à nos moutons, et à ce moment tant redouté dont je vous parlais il y a quelques secondes encore. Ce moment de la rencontre avec son soie aux cheveux mouillés, son propre reflet maudit dans ce miroir aussi propre que froid, glaçant d'effroi par la même occasion le bouclé qui se teint assis, soumis, esclave de son pouvoir. Là où un loser aux cheveux lisses, comme Paul par exemple, ne verrait aucune différence entre cheveux secs et cheveux mouillés, puisque ceux-ci resteraient sans âme, sans style, glissant, anodin, moi n'ai-tu t'audre choix que d'affronter et soutenir mon propre regard sur un corps qui ne fut plus le mien, sur ce physique de bellâtre que l'eau venait de me voler au profit d'un physique aussi neutre que celui d'un... d'un Paul par exemple. Oh, qu'il a changé ce fatiès, où la raideur de ses longs poils capillaires transforme désormais un visage qui fut angélique en boule informe et grossière. Oh, qu'ils ne sont plus aussi beaux et pétillants, ses yeux transformés en une masse globulaire vitreuse et bovine, des yeux de flétant que même la vue d'un plancton magnifique ne serait rallumé. Oh, que ce sourire, qu'il y a peu encore était capable d'évangéliser le plus convaincu des satanistes, en moins de temps qu'il n'en faut pour faire chauffer un fer à lisser, et se meurt peu à peu. Oh, que ce sourire s'en trouve transformé en un rictus informe putride et vomitif. Oui, te voilà reflet, maudit, sournois, mauvais, crapule, vile, coquin, toi qui tente de faire pénétrer en moi cette image déformée de ma propre personne. Oh, qu'il en faut du courage pour affronter ce clone aux cheveux raides dont le charisme semble se suicider à petit feu, cuisant sur l'autel de la défaite d'une estime personnelle qui mijote tel un rôti dans le chaudron de la dépression. Oh, qu'il en faut du courage pour voir ce nez qui fut si aquiléen se transformer en une excroissance informe mais cancéreuse. Oh oui, il en faut du courage pour le porteur de boucle, car c'est armé de son seul ego qu'il lui faut le temps d'une coupe, affronter l'échec de sa propre vision, se confrontant ainsi à un soi raté, au soi vilain, au soi aux cheveux raides. Quelle est sympathique la coiffeuse qui abreuve son client de parole, tentant de l'accompagner et le soutenir dans ce calvaire, dans cette lutte contre la fêlure narcissique, mais c'est bien impossible. Le porteur de boucle est seul face à lui-même. Il ne peut lutter que seul avec cette petite voix dans la tête, cette ritournelle, c'est la complainte du frisé. Je suis seul face à la glace, mes boucs sont à la ramasse, c'est vrai que c'est de la paillasse, je suis seul face à mon moi, un mois tout lisse que je reconnais pas. C'est la complainte du frisé qui doit aller se faire couper, c'est la complainte du cheveux bouclé qui pour se faire doit être mouillé, c'est la complainte de l'homme blessé. Peut-on faire une chronique sur son rendez-vous chez le coiffeur ? Oui, on peut, peut-on faire une chronique sur son rendez-vous chez le coiffeur ? C'est la complainte du frisé. C'est la complainte du frisé. Merci beaucoup Maxime ! Merci beaucoup Maxime !